Salut à tous un go, on se retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour démarrer un nouveau let's play sur le jeu Embark. Alors Embark c'est une simulation de colonie dans un open world, c'est un jeu qui mélange différents styles. On a un côté Dwarf Fortress, Gnomoria Rimworld, on a un côté Minecraft et on a un côté un peu sims. Alors on a le côté Gnomoria Rimworld pour tout ce qui est gestion, membre de notre communauté, notre colonie, avec des attributs, des compétences, etc. Le côté Minecraft c'est pour tout l'open world, le côté un peu terraforming, le côté mine, etc. Et on a un côté sims en fait dans le jeu parce qu'il va y avoir une importance, il va y avoir des interactions sociales tout simplement et des événements avec nos chers petits colons sur la planète. Donc voilà le jeu paraît franchement prometteur, il est en alpha, il est disponible sur itch.io, il y a toutes les infos en description de la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus. Ça faisait un petit moment que je le suivais, j'avais vraiment envie de le tester, je pense que comme je viens de le dire, il peut être prometteur. Pour l'instant il y a quelques éléments de gameplay qui sont implémentés, je ne connais pas du tout le jeu, ça va être vraiment découverte pour moi. Je l'ai lancé pour faire les petits tests de son comme d'habitude, j'ai regardé un petit peu l'interface pour ne pas être perdu en lançant la première vidéo. Mais je n'ai absolument pas joué, donc je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire, mis à part que ça doit être un peu comme d'habitude dans ce genre de jeu, récolter de la bouffe, du bois, de la pierre au début, essayer de trouver une zone safe, etc. Il va y avoir également dans le jeu des factions qu'on pourra suivre si on veut aller voir où ils en sont, comment ils construisent, on peut le faire. Il va y avoir de la diplomatie, donc ça je ne l'ai pas vu, mais ils ont une opinion envers nous selon les factions, qui peut être plus ou moins élevée. Il va y avoir plein de choses, alors on va se lancer tout de suite la nouvelle partie, nouvelle planète. Alors à la façon d'un peu d'un Rimworld, il va falloir qu'on sélectionne un site pour commencer. Je pense qu'on va se caler, là ça me paraît bien, il y a un bon continent, donc là qu'est-ce qu'on a ici ? Non, on va rester là, je pense que c'est bien. On va rester en normal, alors on a quelques indications sur la précipitation par an. Ok, on va laisser le mode de jeu en normal, alors on peut mettre aussi en insane, mais il y a 4 modes de difficulté, on va laisser en normal. Alors voilà, on se retrouve ici, on va pouvoir commencer, on va choisir la façon d'un Rimworld un petit peu nos personnages de départ. Alors ils ont des traits, ils ont des attributs, des compétences, des skills, etc. Donc pour commencer, on va essayer de prendre des gars assez jeunes. Alors elle, elle me paraît bien, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, je n'ai pas trop envie de perdre de temps sur ça. Mais lui, il a l'air bon, par exemple, il a l'air fort, etc. Quand on passe dessus, par exemple sur la force, on voit qu'il est costaud, et derrière, on a pas mal de petits détails sur ce que ça leur apporte. Alors tout est en anglais, c'est pas forcément évident de tout traduire, donc on va essayer de se débrouiller comme on peut là-dessus. Alors on va le laisser, lui, il a 16 ans, 24 ans. Lui, on va le switch. 17 ans, 82 ans, ça ne nous intéresse pas. Comme on voit, par exemple, lui, il est médiocre sur le crafting. Sur la fabrication d'armes aussi. Donc voilà, ça va vraiment, c'est très varié. Il y a beaucoup de choses, je ne les connais pas du tout. Donc on va essayer de le découvrir dans ce petit let's play. Alors lui, par exemple, il a une compétence épique, j'ai l'impression. On verra ça, parce que là, il n'est pas très bien avec le violet. 27 ans, ça me paraît bien. Ça, c'est un peu jeune quand même. 20 ans. Alors lui, par exemple, il est médiocre en brassage. Bon, on verra ce que ça dit. Alors comme on le voit ici, il y a des points qui sont attribués. On peut commencer avec plusieurs, également, rations. Je pourrais les dégager et prendre un autre personnage. Mais je pense que le jeu de base veut qu'on commence avec 6 petits colons. Et un peu de, voilà, d'outils, de nourriture et de boissons. Le seul truc, c'est que j'aurais aimé prendre un peu plus. Alors là, je dépasse carrément. Est-ce que c'est gênant ? Est-ce que c'est gênant ? Je n'en sais rien. Si je le switch, lui, 18 ans. J'aimerais bien commencer avec un peu plus de boissons et de rations pour être tranquille au début, au cas où. Lui, il est très cher. Il coûte pas mal de points, 3007. C'est lui qui nous coûte énormément de points. Bon, je pense qu'on va démarrer comme ça. Ah non, trop de points, voilà. Trop de points, donc du coup, il faut que je laisse ça. À moins que j'arrive à switch sur l'un d'eux. Ouais. 200 points de trop, ça me paraît énorme. On va prendre moins d'eau, c'est pas grave. On va garder plus de nourriture, on va embarquer comme ça. Je pense que ça me paraît bien. Et puis, on va découvrir un petit peu ce que dit le jeu. Allez, c'est parti. Alors, la génération du terrain prend un peu de temps. Il faut savoir que, voilà, c'est de l'alpha encore, comme je le disais. Donc, le jeu peut crash. Il y a des petits bugs, j'en ai eu. J'ai pas joué longtemps et pourtant, j'en ai eu. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour nous sur Let's Play. Je sais pas combien d'épisodes je vais faire dessus. J'aimerais bien en faire au moins une dizaine pour essayer de voir un maximum sur le jeu. En même temps, je sais pas du tout ce qu'il y a d'implémenté encore. Donc, on va le découvrir. Ça fera peut-être 5 épisodes ou plus, j'en sais rien. Le but, c'est de le découvrir et d'en voir un maximum. Sans qu'on ait de problèmes de crash ou ce genre de choses. Ça serait un petit peu embêtant. Normalement, les sauvegardes, j'ai testées, elles fonctionnent bien. Il faut juste attendre que la sauvegarde soit bien effectuée. Parce que sinon, ça ne sauvegarde pas. Donc, faire attention à ça. On a réussi à gérer à être 3005 sur 3005. C'est parfait. Ils sont tous assez jeunes. On a deux... Alors, je sais pas. Je pense que... En fait, ici, ça peut correspondre à quoi ? À des traits. Et ici, il y a des compétences. Je pense que c'est ça. Ça, c'est les compétences. À gauche. Et là, c'est les traits. Ça me paraît pas mal du tout. Alors, c'est bon ? Ok, alors, comme on le voit derrière, voilà, ça, à première vue, ça ressemble pas mal à du Minecraft. Ok, nous voici arrivés. Alors, je vais mettre en pause. Je vais mettre en pause. Nos petits gars sont juste là. Là, on n'a pas beaucoup de plaines. On a l'eau pas loin. On va peut-être s'installer dans le coin, là, ici. Ça me paraît pas mal. Alors, sur la présentation de l'interface, on va retrouver en haut. Donc, ça, c'est pour la navigation, tout simplement, monter, descendre. On va retrouver nos stocks de nourriture, de boissons. Et ça, ça va être les graines qu'on va avoir dispo, le nombre de colons qu'on a dans la colonie. Ça, c'est le temps, avec, voilà, la température, le temps. On va avoir ici quelques overlays. Alors, je sais pas comment ils fonctionnent, les overlays pour l'eau, les chambres, le mode militaire. Donc là, on va voir... Ok, on va voir nos gars qui apparaissent. C'est les oiseaux. Oiseaux ou lapins qui apparaissent sur la map. Donc, tous les animaux possibles. Donc, ça, ça fonctionne. Et tout ce qui est le mode, donc, prospection, donc, je pense, pour le minage. Donc, ça, on verra comment ça marche. Pour l'instant, on voit qu'il y a marqué, qu'on n'a rien trouvé. Donc, les petits overlays. Ici, à gauche, on va retrouver les jobs à la façon d'un Rimward ou d'un Oxygen Not Included. On va pouvoir gérer les compétences de nos gars avec des priorités. Donc, ça, c'est excellent. On va voir ici, donc ça, c'est plutôt l'overlay pour faire apparaître ou non nos personnages. Ici, ça va être les objets qu'on aura fabriqués. Les stocks. Alors, je cache ça. Ça. Les stocks qu'on aura, donc, dans nos stockpiles, pour l'instant, on n'a rien. Ici, on va voir toutes les factions qui sont sur notre... qu'on a, en fait. Je pense, non loin de nous. On voit ici l'attitude qu'ils ont envers nous, leur population. Alors, comment ça fonctionne ? Base. Nous, on n'est pas marqué dedans. Alors, s'ils ont... Il y a des factions avec 136 mecs. C'est énorme, hein, quand même. Je ne sais pas du tout comment on récupérera de nouveaux colons. Si, peut-être qu'ils se reproduisent entre eux. Je pense que ça doit être ça, d'ailleurs. On verra bien. Ici, on va voir, donc, l'outil pour miner. Ici, pour créer les stockpiles. On peut aussi, bien sûr, diversifier les stockpiles. Mettre, voilà, une stockpile pour les seeds, etc. On peut même en éditer nous-mêmes. Ça, c'est vraiment excellent. Ça me rappelle vraiment du Gnomoria. On va voir ici, donc, l'action pour récolter sur la map. Couper les arbres. Faire une ferme. Poser des murs. Et ici, on va pouvoir poser tout ce qui est atelier de construction. Donc, woodshop, workshop, la cuisine. Et là, on va avoir les torches. Et ça, je ne sais pas trop ce que c'est. On le verra plus tard. On peut déplacer aussi les éléments de l'interface comme ça. Ça, c'est plutôt cool de pouvoir le faire. On peut gérer également les priorités. Par exemple, si je mets une priorité en minage ici, que je le mets à fond, ils vont le faire avant. Si je mets une deuxième zone à creuser, que je la mets là, ils le feront après. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Du coup, on va se lancer tout de suite dans la découverte de Embark. Alors, où sont mes gars, déjà ? Je voulais faire apparaître le truc militaire. Ouais, on est là. Alors. Alors, petit défaut du jeu. ZQSD pour déplacer sur la carte. En appuyant sur la molette, on peut également orienter la caméra comme on le souhaite. Par contre, c'est un peu lent pour descendre et monter. Bon. De toute façon, c'est une alpha, donc ça sera corrigé. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on a l'air d'avoir des cavernes pas loin. Par contre, on va aller s'installer vers là-bas, je pense. Ça me paraît pas mal. Alors, si on clique également sur les parcelles, comme on le voit. Alors, il faut peut-être que je relance. Non, même pas. Alors, on va enlever le mode prospection. C'est dû à ça. Ok, comme on le voit ici, par exemple. On peut obtenir des fibres, d'accord ? Et là, on a de la terre fertile. Donc, on va aller dans ce coin. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de creuser tout ça là. On va tout dégager. On va demander de couper les premiers arbres aussi. Commencer à récolter. Hop. Ok, on va relancer ça doucement. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Forêt de champignons. Pas mal d'infos. Alors, je ne l'ai pas montré également. Si on clique sur nos petits gars. Normalement, ils vont tous y aller là, j'espère. On peut avoir des détails sur les items qu'ils ont. Ça, c'est quoi ? C'est peut-être leur santé mentale. Je n'en sais rien. On a leur équipement, des détails sur eux. Avec tous leurs traits, leurs compétences. Les armes qu'ils ont, les dégâts, etc. C'est plutôt bien foutu. Les protections qu'ils ont, la santé, les saignements. Donc, les dégâts qu'ils ont pris, sans doute, je pense. On verra ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font là ? Je n'ai jamais demandé de faire ça ici. Le seul ordre que j'ai donné, c'est là-bas, les gars. Alors, on va essayer d'accélérer le temps. Pour qu'ils y allent. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train de miner là-bas. Hop là, on va se prévoir une stockpile. Le temps qu'ils arrivent. Pour la nourriture et la boisson. Alors, où est-ce qu'on va se la mettre ? On avait l'air de l'avoir de la place ici. Je vais mettre ça là, comme ça. Ok, on va en mettre une pour les graines. Une pour les graines. Une pour le bois. Alors, j'espère qu'on peut stocker suffisamment là-dedans. On va en mettre une pour la pierre aussi. Tout le reste, pour l'instant, on n'en aura pas, je pense. Les champignons. Alors, ça, c'est les champignons. On va peut-être en mettre une, comme ça, ils pourront les poser. Ok, c'est bon. Ils sont en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on a là ? Du sable, très bien. On va leur demander de récolter les champignons, là, si on peut. J'ai l'impression que c'est possible. Alors, on voit les actions qu'ils sont en train de faire aussi. Ça, c'est plutôt bien foutu. On va peut-être regarder les jobs, alors. En fermier. On va mettre Billy. Toi, tu vas rester en 2. Toi, en 3. Là, tu vas pouvoir passer en 1. 4, 5. Barry, il est bon ou quoi ? Donc, lui, là-dessus. On va le mettre là, en 1. Ok. Sur les woodcutters. Donc, ça, ça va être du 1. Je vais en mettre 2, hein, woodcutters, au début. Carpenter. On va faire ça comme ça. Alors, on a plein de colons qui sont... Ouais, il y en a plein qui ne peuvent pas faire grand-chose, quand même. Alors, je vais gérer les premières priorités. Comme on voit, la petite barvette, c'est la barre de progression qu'ils ont sur les compétences. Donc, on va essayer de gérer ça comme il faut. Ça ne va pas être évident, je pense. On n'a aucun chasseur. Aucun chasseur. Crafter. Ok. Alors, ils ont des voix bizarres aussi. Ça y est, ils sont arrivés. Je vais vérifier quand même que... Qu'ils soient tous là. On a les 6, ouais, c'est bon. Ils vont commencer à bosser. Alors, comment ça se passe au niveau du terrain, ici ? Ok, ils sont en train de tout m'enlever. C'est nickel. Fertile, grâce. Il va falloir que je mette... Je n'aurais peut-être pas dû miner comme ça, ici. Alors, attendez. Ça, je vais peut-être l'annuler. Non, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire... Ça, je ne peux pas... Je vais mettre un petit champ, ici, je pense. On va voir comment ça fonctionne. Pour commencer. Ok, là, je peux planter... Alors, je vais pouvoir planter, ouais, des champignons, du coup. Ça me va. Les champignons qu'on va récolter, je pense. Ici, il y en a un qui s'en occupe. Alors, oh là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On remonte. Ok, il y en a un qui dort, déjà. Alors, à la façon d'un gnome moré, un petit peu, pour ceux qui connaissent, ou même d'un rimward, etc. Il va falloir, je pense, peut-être qu'on creuse un peu dans les falaises. Qu'on leur fasse un abri, etc. Parce qu'à mon avis, on va se faire attaquer. Enfin, je suppose. Ici, on pourra faire... Commencer la petite base, du coup, je pense. Si on creuse tout ça aussi. Même là. On va se faire une bonne zone. Hop. Comme ça, on sera plutôt pas mal. Je vais demander de couper ces arbres aussi, là. J'espère qu'on pourra replanter des arbres facilement, parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas des masses. Par contre, ils creusent sur deux, là. Ah ouais, non. Deux niveaux, moi, je veux pas. Alors, attendez, je vais annuler ça. Je vais annuler ça. Est-ce que ça a tout pris en compte, là ? Ok. Je veux juste qu'ils minent, comme ceci. Là, voilà. Ok. J'espère que rapidement, on va pouvoir poser le woodshop. Je vais le prévoir. Je vais le prévoir. Tenez, on va le mettre là. Ok. Alors, ici, je ne l'ai pas dit aussi, également. On a toutes les infos, si on clique sur un gars. Toutes les infos, en fait, de toutes les actions, au niveau de... On peut les classifier, en fait. Les classifier, enfin. Plutôt les... Décider lesquels on veut voir. Donc, par exemple, sur les combats, sur ce qu'ils sont en train de faire, les actions, les conversations qu'ils ont entre eux, donc sur tout l'aspect social, etc. On peut avoir toutes ces infos, donc ça, c'est très intéressant. Ok, alors, comment ils me creusent le truc, là ? C'est en train de me faire deux niveaux, et ça, je ne voulais pas. Voilà, c'est ce que je ne voulais pas. Alors, arrêtez ça, là. Ça, c'est parce que, il y avait, sur Deft, là, c'était à niveau 2, donc c'est pas bon. C'était pas bon. Bon, c'est pas très grave. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à planter, aussi. Ici, ici. Ouais, forêt de champignons, c'est ça. Comfortable. Ok, bon, cool. Ça a fonctionné. Par contre, là, ils ont trop creusé, c'est ce que je ne voulais pas. Alors, je ne sais pas si je peux remettre de la terre. Là, on a les stocks, donc on voit, ok, qu'on a des graines. Stockpile. Stonewood, j'ai un peu tout mis, là, donc, vêtements. Pour le moment, ça devrait aller. Alors, j'en ai un qui se barre là-bas, pourquoi ? On a Barry qui s'en va. Pour quelle raison ? J'ai l'impression qu'il retourne au spawn. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ils sont allés récupérer des trucs. Ah, c'est des graines qu'on avait de base. Ah oui, c'est tous nos, je pense, nos... Nos rations de survie, etc. Ok. Excellent. Donc, ils vont les chercher, c'est parfait. Alors, dig. Ça, c'est pour fabriquer le terrain. Par exemple, ici, ouais, ça ne va me faire que des murs. Donc, si je veux un, je vais tester, hein. Voir ce qu'ils vont me faire, normalement, avec de la terre. Ou alors, c'est ça. Replace le terrain, le matériel, non, 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 non. Ok. On va voir si c'est ça. Alors, ils ont déjà récolté, ici ? Ça me paraît très rapide. Non, ils sont en train de s'en occuper, hein. Ils sont en train de s'en occuper. Ils sont en train de stocker tout ce qu'il faut. Les champignons, là, le bois. Là, on a la roche, également. La roche, on n'en a pas trop loin, vu qu'on a des genres de cavernes. Donc, ça, c'est plutôt bon. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est qu'on n'a pas beaucoup de champs, j'ai l'impression. Light foliage. Il faut creuser pour avoir une chance de récupérer un truc. Ok. Alors, la caméra remonte tout seul par moment. C'est pas très grave. Je pense qu'on n'est pas trop mal. J'ai vraiment envie de voir comment ils vont faire le truc, là. Alors, ça, c'est quoi ? Ils sont en train de mettre ça. Ouais, ils sont en train de remettre le sol, ça marche. Ok, donc ça va marcher avec ça. Très bien. Bon, on a trouvé un truc au moins utile. Ça, c'est cool. Ça, ça va dégager. Je pense qu'on va prévoir... Quoi que ça a l'air de leur prendre du temps, là. Je sais pas du tout comment on récupère de l'eau. Ça, j'avoue que j'en ai aucune idée. Alors, lui, il plante, lui, il dort. Il dorme où ? Ah, il dorme, là, ok. On en a un qui est dans le coin, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Des champignons, tout ça. Je sais pas ce qu'ils viennent chercher, là, en fait. C'est vraiment toute une oration de survie, je pense. Est-ce qu'on a... Ouais, ça, c'est des graines. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Edouardo... Il s'est passé un truc entre eux, j'ai l'impression. Ouais, s'ils suppriment, donc ça, c'est la conversation. Ils sont pas contents. Ils se sont engueulés, à mon avis. Alors, j'espère que ça va pas commencer comme ça. On est pas trop mal. Ok, alors, je vais mettre en pause, ici. Pour le premier épisode, je vais m'arrêter là. Le jeu me semble franchement sympa. Alors, j'espère qu'on aura pas trop de bugs et qu'on va pouvoir faire pas mal de choses avec les workshops, woodshops, etc. J'espère qu'on en verra un maximum. En tout cas, moi, le jeu me plaît vraiment. J'aimerais bien en voir plus. Je vais essayer de faire en sorte qu'on passe un petit let's play dessus. Vraiment en mode découverte, mais qu'on arrive à aller assez loin. Après, on n'est pas à l'abri de grosses boulettes et d'une fin de game si je me fais attaquer. Parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, on voit que la map est quand même assez grande. De toute façon, c'est vraiment l'open world. Donc, voilà. Je pense que le jeu est prometteur. On va voir ça, de toute façon. J'espère que ça vous aura plu. Et on se quitte là. Et je vous dis à très vite, comme d'habitude, pour la suite. Salut à tous !